Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais vous suggérer d'oser regarder là où ça fait mal. Regardez là où ça fait mal dans vos vies, là où vous souffrez. Là où on dirait que vous retombez tout le temps dans la même souffrance, dans le bobo qui ne veut pas guérir intérieurement. On a tendance à ne pas vouloir regarder là. C'est normal. C'est difficile, ça demande beaucoup de courage d'oser regarder nos souffrances. Ça demande aussi beaucoup de délicatesse. On ne peut pas faire ça et se mettre à nu même envers soi-même de façon brusque parce que ça peut être trop pour nous tout d'un coup. Mais je pense que si on veut vraiment avancer, si on veut vraiment arriver à guérir tranquillement puis surtout à vivre avec des blessures de ressuscité, bien il faut arriver à oser regarder nos souffrances parce que c'est là que se trouve la clé. Derrière chaque dragon, il y a un trésor. Et il ne s'agit pas nécessairement, on ne peut pas toujours tuer notre dragon, mais on peut certainement arriver à le contourner et arriver derrière pour trouver quelle est notre petite perle d'or et développer un petit fil d'or qui nous amène pas à pas, tranquillement, à une libération. Dans nos vies, on a tous des choses dont on est moins fiers. On a des choses qu'on voudrait avoir évité de faire, qu'on voudrait enlever de notre histoire. Et on a besoin de se libérer de ces événements-là parce que des fois, on a même de la misère à se pardonner nous-mêmes. Et c'est là que je dirais que la beauté du sacrement du pardon peut vraiment aider. La confesse, ce n'est pas une affaire morale. C'est d'abord et avant tout quelque chose d'humain. C'est d'être capable de se libérer des fardeaux que nous portons. C'est d'être capable de dire, écoute là, j'ai fait des bêtises, je ne suis pas fière de moi, ou je souffre de telles choses depuis tellement d'années. Il y a une parole, une fois qui m'a été dite, j'étais petite, puis ça, ça m'a marquée, puis après ça, j'ai toujours été comme ça, après ça, parce que ça m'a tellement brusquée. Mais être capable de le dire, pour être capable de l'identifier. Déjà, le dire, c'est parce qu'on l'a vu. Et ça, c'est magnifique. Puis de le dire à quelqu'un d'autre, de le dire comme à Dieu, à Dieu, lui, qui le sait déjà. C'est extraordinaire. Dieu connaît déjà tous nos péchés. On n'y apprend rien. Ça ne l'énerve pas pantoute. Imaginez-vous donc. Il ne s'inquiète pas de ça. Mais ça fait sa joie quand il voit qu'on peut, par contre, s'en libérer, parce qu'on peut arriver à le regarder, ce péché, cette douleur, cette souffrance, et arriver à nous transformer comme un papillon, tranquillement, en faisant la paix avec nous-mêmes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il y a des années, ça fait plusieurs années, vous êtes très nombreux à nous avoir demandé un petit livre de prière, facile à lire, écrit en gros caractère. Alors, c'est chose faite. On a demandé à Geneviève de le faire, parce qu'elle a un talent d'écriture extraordinaire. Il s'intitule « La puissance de la prière », « Prier avec Geneviève ». Il est écrit, comme je vous le disais, en gros caractère. Et c'est le livre de chevet par excellence, juste avant de s'endormir le soir, prendre le temps de lire une belle prière. Alors, est-ce que vous allez aimer dans ce livre-là? Oui, il y a des prières toutes faites, mais aussi, Geneviève nous apprend à mieux prier. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Ce livre-là, vous ne le trouverez jamais en librairie. Alors, il s'agit de la puissance de la prière. Priez avec Geneviève. Et je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractère. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois de juin. Parce que vous savez que l'été, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, je vous fais confiance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ouvrons le grand livre de la parole de Dieu pour nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire pour nous aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main. Le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Ta guérisson sera pour les gens un témoignage. » Réclamons la parole de Dieu. Nous louons à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons tous, dans nos familles, peut-être dans notre quartier ou dans nos amis, des personnes qui sont malades gravement, parfois même de façon incurable, qui sont peut-être en soins palliatifs, sur le point de mourir. Peut-être toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, que tu es toi-même atteint d'une maladie grave, ou qu'un proche de ta famille, quelqu'un que tu aimes beaucoup, est gravement malade. Depuis plus d'un an également, nous sommes affectés par une pandémie. La COVID, on en a entendu beaucoup parler. Ça nous rappelle combien la vie est fragile, que nous ne contrôlons pas grand-chose, et que la maladie, bien, elle est souvent beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Cela nous rappelle vraiment, on pourrait dire, notre statut d'humain, notre identité qui est fragile, le soin que nous avons à démontrer envers les personnes qui souffrent également. La souffrance vient vraiment chercher en nous, on pourrait dire, la compassion. Parfois, ça vient chercher au niveau du cœur. Ça peut nous donner même des émotions au niveau de la tristesse aussi. L'Évangile, aujourd'hui, vient nous montrer que Jésus, bien, il n'est pas différent de nous devant la souffrance, devant la maladie. Un lépreux, une personne qui est affectée d'une maladie très contagieuse, s'approche de Jésus. Et Jésus, plutôt que de le fuir, plutôt que de fermer les yeux, de l'ignorer, va s'approcher de lui et va faire quelque chose pour l'aider. Il va lui tendre la main, le toucher et vouloir le guérir. Comme nous aimerions, nous autres aussi, pouvoir guérir les personnes que nous rencontrons. Il m'arrive parfois d'aller à l'hôpital ou visiter des gens qui sont malades pour donner l'onction des malades, pour apporter du support. Et, ah, je me sens tellement impuissant devant la souffrance ou la maladie d'une personne. « Même si je ne la connais pas, je suis touché profondément, comme Jésus peut l'être aussi, et comme probablement toi aussi, tu l'es devant la maladie ou la souffrance. » Et on aimerait donc ça, nous autres aussi, comme Jésus, d'un geste miraculeux, pouvoir enlever la souffrance, le mal et redonner à la personne la santé. Mais nous n'avons pas de baguette magique. Et nous ne sommes pas Jésus non plus. Pourtant, quand on regarde Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous est donné probablement de pouvoir l'imiter, de faire un peu comme lui. Je m'explique. Regardez comment Jésus agit dans cette page d'évangile. Il s'approche du malade. Bien pour nous aussi, concrètement, il nous est possible de nous approcher des personnes qui souffrent, qui sont malades, et de faire concrètement comme Jésus, d'étendre la main, prendre la main d'une personne qui souffre, pour lui donner de la compassion, lui signifier qu'on est près d'elle, déposer la main sur l'épaule d'une personne peut-être qui est démoralisée, qui souffre dans son cœur ou dans son âme, pour lui signifier qu'elle n'est pas seule, que nous sommes là pour l'encourager. Chaque fois que nous ouvrons les mains pour partager un peu de nos talents, de nos qualités, partager, on pourrait dire, de notre personne vis-à-vis de l'autre aussi, est une manière comme Jésus de s'approcher des personnes. Et j'oserais dire qu'il nous est donné aussi de joindre les mains pour prier, pour confier au Seigneur les personnes autour de nous qui ont besoin, qu'on les confie au Seigneur, qui ont besoin que le Seigneur vienne les aider. J'oserais dire qu'il est peut-être là, le début du miracle, parce que le fait de ne se sentir pas abandonné, le fait de sentir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes appuyés par notre entourage, souvent vient déjà beaucoup réconforter, aider. Bien sûr, ça n'enlève pas la souffrance, bien sûr, ça ne fait pas disparaître, j'oserais dire des fois, l'objet de nos problèmes, mais le fait d'avancer, en sachant que nous ne sommes pas seuls et que le Seigneur également ne nous abandonne pas, vient déjà être le début d'une guérison intérieure. Ça permet même des fois d'avoir, on pourrait dire, des effets même extérieurs sur notre vie, sur, on pourrait dire, notre environnement aussi. Bien, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de t'interpeller, de prier pour un malade autour de toi. Puis peut-être que si tu n'en connais pas, il me semble que quand on écoute les nouvelles, qu'on lit le journal, il y a tellement de situations de personnes qui souffrent dans le monde qu'on pourrait confier au Seigneur pour qu'il vienne non seulement les aider, mais aider chaque personne, d'aider toi, moi, à notre tour, à agir comme Jésus, pour aider notre prochain. Et moi, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie, il est prêtre, il est de Russie, imaginez-vous. Il était avant de religion orthodoxe et il s'est converti, il est devenu catholique. Il va nous expliquer pourquoi. Et il va aussi nous expliquer des choses assez que moi, je ne pouvais pas m'imaginer. À l'époque de la Russie communiste, si tu étais croyant, chrétien, tu n'avais pas accès à certains, comme être avocat ou être médecin, peu importe. Ça vous prouve à quel point les choses ont changé, bien entendu, mais il va mieux nous l'expliquer lui-même. Un très, très beau témoignage. Édouard Chateau. J'ai toujours un défi, une difficulté à comprendre les chrétiens qui veulent prouver quelque chose à Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Nous avons tout à recevoir de Dieu. Chantez l'amour, chante de toute la terre Chantez l'amour, homme de toutes frontières L'amour est la lumière de tous les peuples